Bienvenue dans l'outline des gentils hommes. Conny, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. Eh oui, c'est donc les gentils hommes. Alors, puisqu'on parlait du Tipeee dans la production, je voulais juste revenir dessus. Je me suis connecté. Je voulais dire qu'on est à 99 tipeurs. Donc, il y a 99 personnes qui nous soutiennent. Donc, ce serait chouette que ce soir, en direct, il y ait une centième personne qui participe au Tipeee. Je l'annoncerai pendant l'émission. Et je voulais remercier... Moi, comment t'as 110 ? Ouais, si on pouvait. Moi, je pense qu'on peut aller à 200, vu le nombre de gens connectés sur Instagram. Vu le nombre de gens qu'il y a sur Insta, là, je vois si tout le monde donne. Franchement, c'est bon, on est à 200. Voilà. Et donc, je voulais remercier Steph86 qui nous a tipeé il y a deux jours, qui était là au Club de l'Étoile, à l'émission en direct, qui sera notre prochain épisode des gentils hommes, qui sortira le 23 décembre. On vous invite à écouter. Enfin non, quand ce sera diffusé, ce sera déjà sorti. Mais n'hésitez pas à aller l'écouter. Il y a Tab qui a donné. Il y a Sophie, il y a Anna, il y a Blue Salmang, il y a David. Merci donc à nos derniers tipeurs. C'est vraiment super ce que vous faites. Et là, on va écouter Marie, c'est ça ? Marie, tu es avec nous ? Bonsoir les gentils hommes. Bonsoir Marie. Qu'est-ce qui t'amène parmi nous ? Alors, ce soir, moi, je voulais venir vous parler de mon expérience, on va dire jusqu'à maintenant, du haut de mes 28 ans, du fait que j'ai été en couple une fois quand j'avais 18-19 ans. Et c'est une relation qui a duré un an avec un homme très jaloux. Et après cette relation, j'ai eu un grand sentiment de liberté en partant. Mais depuis, je n'ai jamais réussi à me réengager avec un homme. Alors, pas que je n'en ai pas eu envie, mais juste, je n'ai jamais réussi à provoquer l'engagement, on va dire, et à peut-être donner envie de me mettre en couple, je ne sais pas. Attends, tu as eu une relation ? J'ai eu une relation, oui. Et après, tu n'as jamais été en couple ? Et après, j'ai rencontré plusieurs hommes que j'ai pu fréquenter pendant des mois ou même juste un soir, mais je n'ai jamais réussi à me mettre en couple, non. Et tu avais envie de te mettre, toi ? Ou tu étais plus en mode, tu vas voir ? Non, justement, j'avais envie, mais je n'étais pas non plus... Je pense que je n'étais pas non plus démonstrative dans le fait que c'était ce que je voulais. Et pourtant, je ne sais pas, j'ai mis plein d'hypothèses sur les raisons qui pouvaient faire que je n'arrivais pas à me mettre en couple. Vas-y, c'est quoi les hypothèses ? Soit justement, je donnais l'impression que je ne voulais pas de sérieux ? Ou alors, je donnais au contraire trop l'impression que je voulais du sérieux ? Je ne sais pas. C'est ça, les hypothèses. Et j'ai essayé aussi de questionner autour de moi, de demander un peu aux gens qui me connaissent. Là, je suis en colocation avec deux hommes, bientôt trois, et ils ne comprennent pas vraiment non plus. Et justement, dans les hommes qui sont autour de toi, il n'y en a pas du tout qui t'intéressent ? En ce moment ? Oui, justement, dans les gens que tu connais, dans tes amis. Dans mes amis, directement, non. Après, récemment, là, cette année, j'ai vu plus ou moins deux hommes. C'était un collègue et du coup un ami, un ami d'amis qui est devenu un ami. Mais c'est pareil, en fait, très vite, ça s'est terminé. Alors, typiquement, avec les collègues, ça a vraiment duré deux semaines, pour le coup. Au bout de deux semaines, il m'a dit, non, mais en fait, je ne suis pas sûre. Raconte-nous les deux premières semaines, du coup, qu'on puisse comprendre comment ça s'est passé. Et peut-être que Dan aura un insight pour dire. On va voir. Pour le coup, a posteriori, je pense que j'ai compris. Et je pense que les raisons ne sont jamais les mêmes non plus. Alors, je n'ai peut-être juste pas de chance. Mais là, typiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'était rencontrés il y a environ un an, quand je suis arrivée dans mon nouveau travail. Et au début, je n'étais pas intéressée plus que ça. Et petit à petit, en apprenant à se connaître, je me suis dit, pourquoi pas ? Et je voyais qu'il y avait potentiellement du répondant derrière. Mais que, je ne sais pas, il ne passait jamais à l'action. Donc, j'ai fini par y aller. Et il m'a dit, on peut essayer, pourquoi pas ? On commence un truc chill. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, on s'est vus pendant deux semaines, comme ça. Et après, la troisième semaine, en fait, moi, j'ai eu des problèmes familiaux. J'ai dû partir. Et je suis revenue une semaine plus tard. Et il m'a proposé qu'on se voit. On est allé boire un verre pendant quelques heures. Et au bout d'un moment, on se dit qu'on va décaler. Donc, supposément, moi, je pensais qu'on allait rentrer. Et en fait, juste à ce moment-là, il me dit, non, mais en fait, il faut que je t'annonce que c'est fini. Direct. Je prépare qu'on s'arrête là. Ouais. Ok. Ah ouais. Ça, c'était quand ? Pas compris. C'était au mois de juillet. C'était au mois de juillet ? Ouais. Mais c'est intéressant que tu penses que ça vienne de toi, quand même. Je pense que ça vient de moi, parce qu'à force d'histoires qui se répètent comme ça, forcément, le déminateur commun, c'est moi. Je sais pas si tu nous écoutes souvent, mais on a beaucoup de femmes qui se plaignent de ne pas arriver à avoir des relations durables avec des hommes. Je vous écoute très souvent. Bon, ça déjà, c'est une bonne chose. Alors, moi, j'ai juste une petite requête technique, Marie, parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros écho et il y a aussi certains de nos auditeurs qui le requisent. Est-ce que tu peux mettre un kit main libre ou quelque chose ? Il y a le cas, en fait. Ah, tu l'as déjà ? Ouais. Ok, ok, ok. Alors, j'ai essayé de débrancher tout à l'heure, mais je crois que c'est... Mais peut-être juste couper ton micro quand l'un d'entre nous parle, ça aiderait ? Ouais, exactement. On peut faire ça aussi. Si tu coupes ton micro et voilà, par exemple, tu vois là, c'est parfait exactement. Il n'y a plus d'écho. Comme ça, juste pour écouter le bon conseil de Dan sans écho. Alors, avant de donner mon conseil, je vais quand même, Marie, avoir encore quelques questions à te poser. Et après, promis, à la fin, tu auras le fameux conseil de Dan. Et je ne suis pas sûr qu'il soit si fameux que ça. Mais on va voir. Non, non, j'ai encore quelques questions. C'est donc pour comprendre un peu mieux ta situation. Donc là, tu nous as donné quelques exemples. Mais après, je ne sais pas, est-ce que tu... J'ai l'impression que pour toi, tu n'es pas... Enfin, en même temps, tu n'as pas du tout l'air désespéré. En fait, tu as l'air juste un peu de, pour l'instant, un peu de chercher à faire des rencontres. Et pour l'instant, tu n'as pas encore vraiment trouvé quelqu'un qui te... Enfin voilà, où ça match plus que ça. Mais après, tu es plutôt jeune. Toi, tu ressens ça vraiment comme une frustration aujourd'hui. Est-ce que c'est une grosse frustration dans ta vie ? Tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, est-ce que c'est une grosse frustration ? Non, parce que du coup, j'ai vraiment appris à compter que sur moi-même finalement et à être heureuse dans ma vie toute seule, ce qui est une bonne chose. Par contre, c'est vrai que ça m'interroge et que forcément, moi, j'aimerais bien vivre une histoire durable. Mais en fait, je ne sais pas si ce qui me frustre, c'est le fait de ne pas la vivre ou si c'est le fait de ne pas comprendre, en fait. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ne pas comprendre ? De ne pas comprendre, ce qui fait que quand je vois pratiquement, on va dire 95% des gens autour de moi arriver à vivre des histoires de couple, même si ça ne dure pas, je ne comprends pas ce qui fait que je n'y arrive pas. Alors déjà, 95%, ça me paraît beaucoup. Je ne sais pas, alors peut-être que autour de toi, tout le monde vraiment est en couple, mais autour de nous, en tout cas les gentilhommes, on voit quand même beaucoup de femmes et d'hommes qui ne sont pas en couple, alors qui sont séparés et qui, tu vois, où ça n'a pas forcément marché et qui galèrent ou qui en fait juste sont dans la recherche de quelqu'un avec qui ça se passerait mieux qu'avant. Donc je ne sais pas si on peut dire que tout le monde est non plus heureux et qu'il n'y a que toi. Alors déjà, je ne sais pas si ça te rassure, mais en tout cas, à ta place, je serais rassuré par rapport à ça. Tu n'es pas du tout la seule dans ton cas. Et après, pour comprendre, c'est vrai que c'est intéressant évidemment de réfléchir à tes relations passées et à réfléchir aussi peut-être celles de tes amis, enfin de tes copines et de tes potes, de voir un peu comment, enfin voilà, comment se fait-il que les gens autour de toi, du coup, enfin comme tu dis 95%, comment se fait-il que ces gens-là sont en couple ? Est-ce que tu as réfléchi un peu, tu as regardé un peu autour de toi justement qu'est-ce qui fait que tes copines, elles ont trouvé chaussures à leurs pieds, entre guillemets, même si comme tu disais, ce n'est pas forcément toujours hyper long, mais est-ce que tu penses qu'elles ont fait plus de rencontres ou est-ce qu'elles ont plus d'opportunités ? Moi, si je peux me permettre, il y a quand même, avant même ta question, Dan, qui je trouve très intéressante, mais il y a aussi ce... Merci d'Astain. Pour rester dans ce que tu ressens, Marie, est-ce qu'il n'y a pas une... Je ne sais pas si le mot, c'est problème ou erreur ou quoi que ce soit, mais dans la manière dont toi, tu perçois les autres couples, c'est-à-dire que tu ne les vois que de ton point de vue à toi, mais si ça se trouve, ils ne sont pas plus heureux et il y a beaucoup de choses que tu projettes dans la vision que tu as de ces autres couples, mais qui ne correspondent pas à une réalité. Alors, tout à fait. Je n'ai jamais dit que les gens étaient heureux forcément et au contraire, c'est ce qui me fait parfois penser que je ne suis pas plus mal comme ça. Mais en tout cas, ils arrivent à passer l'étape de l'engagement. Moi, c'est ça qui m'interroge. Après, qu'ils soient heureux derrière, je ne prétends pas que tout le monde l'ait loin de là. Je ne me rappelle plus, du coup, la question de Dan. Moi, ma question, c'était par rapport à tes copines. Est-ce que tu penses qu'elles ont fait quelque chose de différent que toi, tu ne fais pas ou que tu n'as pas ? J'essaie d'observer et c'est ça qui me... C'est un peu un mystère. Alors, j'ai des copines qui ne sont pas forcément des références parce que c'est plutôt, par exemple, des filles qui vont avoir besoin, pour le coup, d'être en couple et qui ne vont pas forcément se mettre avec la personne, mais on va dire avec un mec qui leur convient plus ou moins. Et c'est pour ça qu'aussi, ça ne se passe pas de manière extraordinaire. Après, j'ai des copines aussi qui vont faire l'unanimité auprès des hommes. Donc là, ce n'est pas non plus forcément des références. Mais du coup, non, je ne sais pas ce qu'il fait parce que je n'ai pas la sensation de faire des erreurs au début. En tout cas, j'ai fait... Tu vois, typiquement, j'ai regardé un peu les vidéos d'Yann Piette et tout. Je pense que ça revient plusieurs fois dans vos podcasts. Mais il n'y a rien qui m'a choquée dans mon comportement par rapport à ce qu'il conseille. D'accord. Donc, en fait, pour toi, tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut. Mais il y a quand même quelque chose que tu considères manqué parce que tu n'as toujours pas l'impression que ça vient des hommes, en fait. Que ça vient des hommes ? Oui, parce que là, tu considères qu'il y a quelque chose à changer chez toi. Oui. Alors qu'en fin de compte, il n'y a peut-être rien à changer. C'est aussi parce qu'il y a une espèce de prophétie autorisatrice aujourd'hui qui fait qu'à chaque fois que je vais croiser la route d'un homme, plus ou moins brièvement, en fait, il ne va jamais s'engager avec moi. Par contre, juste après, vraiment, il va rencontrer une fille avec qui il va se mettre en couple. Ah oui. À chaque fois. À chaque fois. Comment tu sais ça ? Je le sais parce que je leur parle encore plus ou moins, en tout cas à la plupart. Et typiquement, mon collègue, c'est ce qui s'est passé. Comment est-ce que tu matérialises ta volonté d'engagement à l'éventuel partenaire avec qui tu es ? Comment est-ce que tu lui dis, en gros, je voudrais que ce soit sérieux ? Je la matérialise rarement, en fait. Parce que souvent, c'est trop tôt. Donc, je n'ai pas non plus envie de dévoiler ça tout de suite. Et j'ai envie qu'on apprenne à se connaître aussi. Alors, il y a eu un mec avec qui je l'ai fait. On s'était fréquenté pendant, je ne sais pas, 4-5 mois. Et il y a eu un jour où on passait du temps ensemble. Et où j'ai dû, alors c'était il y a longtemps, mais j'ai dû aborder le sujet en demandant ce qu'on était, tout simplement. Et tout de suite, j'ai senti qu'il se braquait. Ok, en fait, ce qu'il faudrait que tu fasses, il faudrait que tu rencontres un mec que tu te sépares et après que tu te remettes avec lui. Comme ça, tu serais la meuf après toi. C'est exactement ça qu'il faut. Donc, je pense que le prochain mec qui te plaît, tu fais en sorte qu'au bout de quelques mois, ça ne marche plus trop. tu le dégages, tu le fais mariner un peu pendant quelques mois ou quelques semaines d'ailleurs, pas forcément quelques mois, quelques semaines. Et là, après, tu reviens, bam, le mec, il est à fond. Et là, du coup, c'est parti pour une longue histoire. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie ? Il faut déjà arrêter jusqu'aux plusieurs mois, parce que tu ne sais jamais quand ça va tomber. Et j'ai une autre question, moi. Ou Pascal, tu veux ? Non, non, vas-y, Dan, vas-y, je poserai après. Mon autre question, c'est comment tu rencontres tous ces mecs-là ? Et est-ce que tu t'es posé la question aussi de faire une activité vraiment, un truc qui t'intéresse ? Nous, c'est un truc qui revient souvent, ce conseil-là. Déjà, plusieurs auditeurs nous l'ont dit qu'ils avaient fait des rencontres dans des cadres, si tu veux, d'activités qu'ils aiment bien, qui les passionnent. Parce qu'en fait, c'est typiquement quand tu as un truc qui te passionne, que ce soit un sport ou, je ne sais pas, une activité, un club ou un truc où tu vas et où vraiment tu es passionné, déjà, toi-même, tu es heureux parce que tu te réalises dans quelque chose. Et du coup, tu rencontres des gens qui sont un peu sur la même longueur d'onde que toi. Ou en tout cas, tu vas avoir des acquaintances, des sujets de conversation, des trucs à discuter forcément. Et du coup, voilà, c'est un truc qui revient, ça. Est-ce que toi, tu t'es déjà posé la question, voilà, comment est-ce que je rencontre les mecs ? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je les rencontre dans un cadre où justement, on va avoir des facilités à échanger ? Qui sera un autre cadre que juste les applications ou depuis temps blanc ? Tu vas essayer de te mettre ensemble, mais alors que des fois, tu n'as pas vraiment de point commun, juste tu te plais vite fait sur une photo ou un truc comme ça, quoi. Les applications, c'est rare, en fait. Je dirais que c'est peut-être moins d'un tiers des mecs que j'ai rencontrés. Sinon, c'était vraiment des potes de potes ou des collègues, ouais. Collègues de travail ? Ouais. Mais en tout cas, ce n'est pas des gens avec qui j'avais du mal à discuter. Le courant passait bien. Et c'est pour ça aussi que je ne voyais pas le souci. Et que quelque part, j'étais aussi frustrée parce que je me disais, on a une connexion, ça se passe plutôt bien, je ne comprends pas, voilà. Et du coup, à chaque fois, c'est au même moment que ça s'arrête ? Plus ou moins ? Non, non, pas au même moment. Je te dis, ça peut durer quelques mois comme ça peut durer une semaine. Ok, oui, oui. Mais tu as l'impression, toi, que c'est toujours plus ou moins la même réaction des mecs ? Ouais, alors pas pour les mêmes raisons. Il y en a, je sais que c'est... Par exemple, ils sortaient d'une relation longue, je les ai rencontrés tout de suite. Je peux comprendre qu'ils n'avaient pas forcément envie de se réengager. Je ne sais pas. Je crois que ça peut être... Moi, j'ai une petite question. J'ai une petite question. Tu disais que tu étais encore en contact avec certains de ces hommes qui, maintenant, sont dans des relations. Oui. Est-ce que tu leur as demandé pourquoi ? Exactement. Ouais, alors pas tous. Il y en a un à qui j'ai posé la question. Mais après, quand tu poses la question, déjà, tu n'as pas de chance d'avoir la vérité. En tout cas, je pars de ce principe-là. Mais celui à qui j'ai posé la question, qui était typiquement celui dont je vous ai parlé tout à l'heure et avec qui j'avais parlé d'engagement, m'a répondu que j'étais parfaite et qu'il n'avait rien à me reprocher. Mais alors pourquoi ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Mais que ce n'était pas le moment pour lui. C'est trop parfait, quoi. Lui, il sortait d'une relation, je sais que ça l'avait beaucoup affecté. Et je ne sais pas, je pense que peut-être j'étais en pansement à ce moment-là. C'est possible. Mais en tout cas, il n'avait rien à me reprocher. Il m'a dit que tout se passait très bien. Mais du coup, tu ne le crois pas, quand même. Bah, Mitch, moi non plus, je ne le crois pas. Comment c'était dans l'intimité avec eux, justement ? Est-ce que tu t'es posé la question de ça, de l'intimité ? Est-ce qu'il y avait des choses qui... Ouais, ouais, ça a toujours été super pour le coup. Et celui-là, en particulier, on s'est revu un ou deux ans plus tard. Voilà, on a recouché ensemble. Et là, il ne voulait encore pas se remettre avec toi ? Non, toujours pas. Ah ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça s'est toujours super bien passé. En tout cas, moi, j'avais toujours de très bonnes sensations. Et j'avais vraiment le sentiment que c'était réciproque. Jusqu'à cette année où les deux mecs que j'ai vus, en fait, ça faisait deux ans que je n'avais vu personne. Et j'ai totalement perdu confiance. Parce que comme je ne sais pas d'où ça vient, je me dis, ça peut venir de là. Ça peut venir du sexe, comme ça peut venir de si on se sent bien ou pas quand on passe du temps ensemble. Donc, je commence à avoir des doutes. Donc, je perds confiance en moi, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas prendre pour un jour content ce que les mecs te disent. Ça, c'est évident. Après, c'est quand même une bonne chose. Je pense que tu leur demandes. Je pense que c'est bien que tu essaies d'avoir des retours. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que tu vas tomber sur un mec sincère. En tout cas, tu as une version. Tu ne sais pas. Voilà, mais au moins, c'est quand même intéressant. Moi, j'ai une question aussi par rapport à ton âge. Tu as quel âge ? 28 ans. 28 ans. Moi, je pense que c'est quand même assez jeune aussi. Tu as un peu de... Non, pas du tout. Je ne sais pas. J'ai envie de dire que tu as le temps, mais en vrai, c'est vrai, tu n'as peut-être pas le temps, en fait. Peut-être que non, quoi. Ça dépend de ton envie. En fait, tu as oublié de lui poser la question importante avec celle-ci, c'est quel âge ont tes partenaires ? Eh oui. Ils sont en général plus jeunes. Ah oui. Ah, ben voilà. Sauf le premier qui avait 5 ans de plus. Et du coup, avec qui, pour le coup, c'était sérieux ? Et tous les autres sont plus jeunes ? Tous les autres sont plus jeunes. Alors, mon collègue, il avait le même âge que moi. Bon, OK. Bon, le même âge, c'est pour le même âge. Parce qu'il n'y aurait pas quand même un début de schéma là-dedans. Bon, apparemment, il y a d'autres schémas que les gens me prêtent. C'est aussi le fait que j'aime bien un peu les hommes torturés, les poètes maudits. Mes amis les appellent comme ça. Ah oui, tes copains, en fait, tes amis te disent, en gros, tu ne tapes que des poètes maudits. Donc, forcément, ça va mal se passer. C'est ça. En tout cas, ils partent de ce principe-là. Sauf que, visiblement, ça se passe bien avec d'autres filles. Ouais. Après, tu ne sais pas exactement ce qu'il y a après dans leur... Enfin, même si tu les vois peut-être en couple, tu ne sais pas si ça se passe si bien que ça. Donc, moi, je ne me dirais pas non plus qu'ils vivent forcément des trucs incroyables juste après toi. Et puis, je pense qu'il faut se concentrer sur soi-même. Et puis, voilà. Et puis, il ne faut pas... En tout cas, moi, je pense qu'il ne faut rien attendre des mecs qui t'ont quitté. Enfin, voilà. C'est intéressant, évidemment, d'avoir leur avis. Mais il ne faut pas que tu te dises, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Ne te prends pas la tête par rapport à ça, franchement. Et continue peut-être à... En tout cas, ce qui est intéressant, ouais, si tu vois qu'il y a une sorte de pattern et de mecs qui se ressemblent, essaye peut-être de risquer un peu et la prochaine fois, justement, de tenter un mec qui n'est pas là-dedans, quoi. Et même si c'est un mec qui, tu vois, ne te plaît pas de... Enfin, en tout cas, qui ne rentre pas. Évidemment, il faut qu'il te plaise. Mais même si c'est un mec qui ne rentre pas exactement dans toutes les cases que tu souhaites, essaye peut-être, parce que peut-être que tu vas avoir une bonne surprise. Ça peut peut-être être ça, en tout cas, la première étape vers un mec un peu plus sérieux, ou en tout cas, qui ne parte pas au bout de deux semaines ou de trois mois, quoi. Ouais, ouais. Je te sens super sérieux, Dan. Super bon conseil, hein. Coach Dan, quoi. Parce que Connie n'est pas là, donc je suis obligé de faire les conseils sérieux. Et si Connie était là, tu vois, je serais en train de te dire, non, mais tape-toi trois mecs en même temps, c'est à la conne. Il faut une balance. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on parle à tes ex et qu'on les fasse venir dans un épisode de Réponse de Mec. Ça serait incroyable. Notre autre podcast qu'on conseille à tout le monde d'écouter. Et du coup, ce que je te propose, c'est que tu nous files leurs coordonnées et puis on les fait venir. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir ça parce que c'est difficile vraiment d'y répondre. Et moi, je pense que la lumière est quand même au bout du tunnel. Donc, je te souhaite de trouver un moment le bon puisqu'en plus, il suffit qu'il n'y en ait qu'un de bon au final pour que tu te poses avec lui, tu vois. Après, il peut y en avoir plusieurs en même temps. Oui, c'est vrai. Du coup, maintenant, il ne faut juste pas avoir peur quand on rencontre quelqu'un parce que c'est un peu le souci. C'est que comme je sais comment ça va se passer... Mais ça, tu ne sais jamais. Non, tu ne sais jamais, oui. Il ne faut pas que tu t'aies peur. Mais sors de tes... en tout cas des mecs que tu quittes. Oui, change du type de mec. Voilà, change. Dis-toi peut-être un futur mec qui t'interpelle. Évidemment, encore une fois, il faut qu'il te plaise. Mais essaie de sortir un peu de ce cadre. Ce sera mon conseil de la soirée, moi. Les relations, c'est comme la bourse, en fait. C'est-à-dire que les performances passées ne présagent pas des performances futures, tu vois. Exactement. Essayez de partage blanche. Voilà. Merci beaucoup d'être venu partager ça à notre micro. Si jamais il y a des gens qui veulent réagir, donner des conseils ou quoi que ce soit, nos messages, nos DM sont ouverts sur Instagram. Vous pouvez participer de cette manière-là. Et merci beaucoup de ta participation. Nous allons maintenant passer à la suite, Mitch. Les Gentils Hommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute. Le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé ? Conidane et Pascal l'ont fait.